Très bien, je vais faire la liste des noms qui ont participé au crime contre l'humanité à mon encontre, donc qui m'ont collé une maladie mentale ou un handicap, un trouble autistique dans mon cas, afin de me faire enfermer à vie, gens contre lesquels j'étais victime et qui ont fait ça afin d'assassiner une personne. Et vous verrez que sur la liste de personnes qu'il y a, ça prouve justement mon assassinat, ça ne peut pas être une erreur, ça ne vient pas d'une personne isolée qui s'est trompée, ils ont clairement essayé à plusieurs reprises, et aussi parce qu'au final la personne en décèdera, d'assassiner une personne qui était victime. Donc voilà, c'est pas... Et on voit également que ces gens commettent ces choses quotidiennement, autant que M. Herman, juge du tribunal fédéral. On rappelle à cette personne que ce n'est pas une infraction, que je n'ai pas... Donc vous êtes venus casser les couilles à M. Pierre et Icoli étaient libérés dans une maladie mentale qu'il n'a pas, et vous faites tout pour y laisser le tuer, alors que vous avez tout qui montre qu'il est victime. Donc voilà. Et vous vous servez de l'état de la victime qui est soufflée, qui est un chou de tout, donc il n'en peut plus pour les regarder et encore annuler les choses. Donc voilà. Et j'explique, vous verrez qu'il y aura une liste de noms. Alors, on va séparer ces choses-là en plusieurs catégories. Vous verrez que quasiment l'intégralité des plaintes vont contre les autorités, ou des gens qui sont en lien avec ça, ou qui les protègent, ou qui ont été utilisés par ces gens-là au final. Et vous comprendrez mon assassinat, et pourquoi on n'entend pas M. Pierre. Donc voilà. Mais ça montre réellement l'assassinat sur ce qui se passe. Donc voilà. Et je vais... Il y aura deux catégories de personnes, un petit peu, mais les deux doivent être arrêtés pour un crime contre l'humanité. Les deux se valent autant. C'est les gens qui ont participé, essayé, réussi à coller une maladie mentale à M. Pierre et afin de le faire enfermer. Et après, il y a tous les gens qui étaient censés enlever ça, et qui sont complices de tout ça. Qui ont compris, mais voilà. Il y a tellement de monde impliqué maintenant au niveau des autorités, qu'on ne peut pas enlever de toute façon la maladie à M. Pierre. Et on peut demander à M. Hermann, qui nous a donné des délais légaux supplémentaires, comment ça se fait que quand il reçoit ces choses dans les délais légaux normales, ça permet de dire, ah ouais, mais non, mais c'est irrécevable à cause des délais. Sachant que ce n'est pas nous, c'est à cause de vous. Donc on rappelle, on nous a mis une curatelle à vie à cause de cette maladie, qui nous envoie les choses hors de l'élégaux. Et ces gens utilisent ça après. Donc vous avez reçu une date, non, c'est la personne contre laquelle on a eu une centaine de plaintes productives d'assassinat, peut-être. Chaque action doit déposer des plaintes dans ce sens, face à quelqu'un qui fait exprès. Parce qu'on a eu des plaintes, puis vous l'avez applaudi. Donc c'est ce qu'on vous dit. Chaque fois qu'on est victime de ces gens-là, vous nous renvoyez les mêmes violeurs. Et on va parler des crimes contre l'humanité. Donc voyez, on est de toute façon face maintenant à des crimes contre l'humanité, même si moi je connais lequel. Donc vous m'avez collé une maladie autistique. Ça fait dix ans que je n'étais pas été entendu en tant que victime sur toutes les choses. C'est un crime contre l'humanité de ne pas entendre les handicapés. Mais j'ai expliqué, vous collez des maladies mentales aux gens, afin de les faire enfermer, vous enfermez les gens qui vous dérangent comme ça, ou qui se plaignent de vous, et qui sont victimes de vous, et qui permettraient potentiellement de vous enfermer, ou d'avoir des poursuites pénales. Donc vous utilisez ce biais-là. En rappelant que la Suisse a toujours pratiqué les internements administratifs. Ils l'ont admis très clairement. La seule chose qu'ils n'ont pas admis, c'est qu'ils ont clairement continué. Sauf qu'ils utilisent la psychiatrie, les maladies, pour faire ces choses. Vous verrez qu'il y aura... Pardon de faire une petite introduction, parce que vous verrez que ça va être une liste de noms, et on ne va pas pouvoir raconter toutes les histoires. Ben, il y aura tout un tas de gens, des autorités, comme le service social, ou ces gens-là, qui ont clairement participé à cet assassinat, qui sont d'ailleurs les premières personnes dans lesquelles je suis victime, et je me suis plaint, et qui ont créé ça. Vous verrez que moi, je demande un mandat d'arrêt international, ainsi qu'un mandat d'arrêt potentiellement européen, on dirait en tout cas ça, afin d'arrêter ces gens-là pour crimes contre l'humanité. Donc voilà. Et je rappelle que les crimes contre l'humanité qu'ils commettent, et qu'ils ont commis à l'encontre de M. Pierret, sont clairement établis maintenant, de la plus petite autorité en Suisse, jusqu'à la plus haute. Il n'y a plus de recours possible, on est allé tout en haut. Ok. Donc voilà, il n'y a pas d'excuses là-dessus. Donc ces gens se sont clairement rendus coupables, d'un crime contre l'humanité, d'une manière clairement délibérée. Ce n'est pas un accident, c'est ce qu'on vous explique, ils ont toutes les indications, ils ont tout compris, mais ils commettent quand même. Donc voilà. Et je rappelle que M. Pierret n'a pas besoin de décéder de cela pour que ces crimes contre l'humanité soient validés. Les crimes contre l'humanité, ce n'est pas que la personne décède, même si la personne va en décéder. Donc ces choses-là sont déjà commises, ces gens-là ont déjà été poursuivis à la minute où je vous parle. Et je demande, étant donné que vous verrez que toutes les plaintes que je dépose sont des gens qui sont protégés. Donc soit c'est des gens qui ont des protections ici qui ne peuvent pas être poursuivies, ou soit c'est des gens qui sont sous la protection de ces gens qui ont des protections, comme la police. La police est poursuivable par des procureurs généraux, donc j'attaque très clairement, et je demande un mandat d'arrestation quand ces deux personnes également, vous voyez dans l'histoire, contre M. Pierre Aubert, procureur général de Neuchâtel, et M. Eric Cotier, procureur général du canton de Vaud. Donc vous verrez que les mandats d'arrêt ne seront pas à l'encontre de tout le monde. Je ne demande pas ça, je demande à ce que tous les gens qui aient une immunité, qui soient protégés par ce pays afin de commettre ces assassinats, se retrouvent face à un mandat d'arrêt. Maintenant, je ne connais pas tout le monde dans ce pays, j'ai pu très clairement voir face à mon assassinat qui a participé à ça. Voilà, il y en a bien plus, ne vous inquiétez pas. Donc on va rappeler un petit peu cette histoire, comment ça commence, en donnant des noms, et vous verrez que si on doit prendre tous les noms, on se retrouve vite avec une liste énorme. Et même avec la liste des gens qui ont des immunités, vous verrez qu'elle est énorme. Mais ces gens m'ont clairement assassiné, d'une manière nazie et pervers, en pleine connaissance de cause. Et ont pleinement commis ces crimes contre l'humanité. Je rappelle les propos de M. Pierre Aubert, procureur général de Neuchâtel, le jour-là, donc chargé de poursuivre la police, sachant qu'à moi seul, je dois attendre 20% des plaintes, contre 20% de la police. Donc ça fait bientôt 10 ans maintenant, je n'ai jamais été entendu en tant que victime. Vrai qu'il y a des policiers, là, on ne pourra pas tous les citer. On citera ceux qui ont participé à me coller une maladie mentale très clairement afin de me faire enfermer. Donc, il faut comprendre que cette personne s'est exprimée en première page dans les journaux en disant ici, il n'y a aucune victime, il n'y a aucun dysfonctionnement, il n'y a que des querellants et des malades mentales. Alors, j'ai expliqué que la réalité, c'est que vous serez un querellant tant que vous ne les dérangeriez pas trop ou qu'ils n'arriveront pas à vous coller une maladie mentale afin de vous faire enfermer et de ne pas vous entendre et de se dédouaner des propos que vous tenez. Donc, la victime qui s'est fait violer, non, elle ne s'est pas fait violer, c'est à cause de sa maladie qu'elle hurle au viol. Donc, il faut même l'enfermer si elle hurle au viol. Et pas tout simplement dédommager le violeur. C'est ce qu'on vit. Donc, voilà. C'est la réalité. En expliquant à ces gens que c'est des crimes contre l'humanité que de coller des maladies mentales aux gens qui vous dérangent et de les faire enfermer. Ce qu'a subi M. Pierret avec des séquelles neurologiques et tout ce qui va avec. Et qu'on a des autorités, on l'a très clairement vu avec Mme Bertholet dans le rendu de son jugement qui a dit qu'elle était pleinement au courant des propos de M. Pierret. Donc, ces gens-là sont pleinement au courant des propos de M. Pierret face à l'horreur et à la torture continuelle que je vis. Où la seule manière d'y mettre fin, c'est un suicide. Ils sont pleinement quoi ? Écoutez-lui. Avec toutes les preuves de ces choses-là. Donc, voilà. C'est pas... Alors, voilà. Alors, on va commencer un petit peu à citer ces noms. Pardon. Donc, on rappelle. Ça part avec un service social. Enfin, il y aura peut-être une ou deux personnes supplémentaires, vous verrez, qui n'auront pas d'immunité que je demande que vous poursuiviez. vieillet. Alors, ça commence avec un service social face à M. Pierret qui a voulu faire des maisons pour les sans-abri. Donc, on peut ici citer une madame Lasserre, une madame Barras, qui est sa chef, ainsi que l'audace, qui ont, à la place d'entendre la personne qui avait fait un travail magnifique qui aurait permis de se réinsérer, l'ont à moi qui est tuée et déglinguée en disant « Il est arrivé, ça existe déjà, etc. » en retournant ma maman qui était associée, parce qu'il faut être deux dans une association sans but lucratif, en disant « Il ne faut pas l'aider, il fait n'importe quoi, il ne fait que de la merde, nanana, nanana, jusqu'à nous créer des dégâts et des bagarres et des problèmes élevés. » On m'a dit que j'étais deux fois en dessous du minimum vital et qu'il y avait des arrangements avec ma maman. Et on retournait cette personne jusqu'à lui dire « Il faut y mettre le gratel, ils nous donneront plus d'argent, etc. » Sachant qu'ils ne donnent pas plus d'argent. Alors effectivement, si on nous collait une maladie mentale, sachant que M. Pierret est borderline, ça fait déjà des années qu'il le sait, et depuis qu'il a dit qu'il est borderline, il se retrouve face à chaque personne et qu'il a des problèmes, qu'il se sert du levier d'un soi-disant fou pour dire « Regardez, essayez de faire enfermer la personne. » Ce qu'on fait, ce service social avec ma maman. Vous verrez qu'il y a d'autres noms avant là-dedans. Donc vous voyez qu'on peut déjà à la base citer ces personnes-là qui depuis le début veulent coller la « I » et une maladie mentale à quelqu'un alors que je suis victime d'eux, de petits débiles, donc on ne va pas revenir là-dessus sur ces dit tranquillement. Et il y a également l'audace en charge de la protection. Donc là, je pense qu'on compte en tout cas déjà 3-4 personnes, je fais du peu tout, je ne fais pas grave ça. Suite à cela, j'ai dû appeler le conseiller communal en charge des affaires sociales M. Miguel Perez. Alors lui, je demande un mandat d'arrêt international pour crimes contre l'humanité, etc., comme tous les autres. Donc voilà, pour avoir assassiné M. Pierre. Donc cette personne en charge des affaires sociales a dit que tout allait bien, etc., face à de nombreux dysfonctionnements de tous les côtés. Il faut savoir que j'ai même, alors ça, c'est une autre plainte aussi qu'on pourrait déposer contre une autre personne, vous voyez, on ne va pas demander mon ordre d'arrêt contre tout le monde. Mais on a appelé les journalistes suite à cela. Donc on nous a envoyé une certaine Mme Balmer qui travaillait à Arc-Info suite à ses dysfonctionnements du conseiller communal et du service social du local. Et cette personne est venue, devait faire des choses, il n'a rien fait. Or j'ai trouvé ça très bizarre, vous voyez, et au fait, six mois après, cette personne s'est exprimée dans les médias et a une association pour faire des petits graffitis de rue, c'est aussi les gens qui font les grands dessins sur les bâtiments publics, etc. Et elle s'est exprimée en disant que oui, pour pouvoir faire ça, il faut des bonnes relations avec la commune. Et c'est la commune qui met les gens que j'attaquais. Donc vous voyez, le conflit d'intérêts. Donc il faut choisir sans les journalistes, soit, voilà, mais cette personne n'a pas à être journaliste dans cette ville. On comprend les conflits d'intérêts, on peut même se demander si elle ne s'est pas servie de ça. Donc voilà, mais on a compris que cette personne n'attaquerait pas ces gens dus à ces conflits d'intérêts-là, mais au final, ça la lie, un crime contre l'humanité qui s'est passé. Mais on explique, c'est pas là, c'est pas, on va vraiment taper sur les assassins qui ont collé et essayé afin de faire assassiner M. Pierret. Donc voilà, et qui sont protégés par des immunités. Donc on a tout un service social. Il faut comprendre que suite à cela, j'ai été, pour moi, embêté par des gens de l'entourage à ce Miguel Perez. j'ai demandé à ces gens qui disent de la drogue, moi je fume du cannabis, donc j'allais aussi acheter là-bas, je sais, donc je rappelle de l'entourage du conseiller communal de la ville du Locle d'aller vendre leur drogue, puis d'aller blanchir leur argent comme ils font comme ils font toujours et comme les autorités connaissent bien aussi ce phénomène. Et comme par hasard, vous voyez, deux mois après, j'ai été accusé de blanchiment d'argent face à un policier qui s'appelle M. Châtelain qui sera poursuivi aussi. Et vous comprendrez, moi je vivais avec 500 francs par mois, j'ai ramassé mes globes par terre, j'avais même pas de télévision, donc c'est quand même énorme d'arriver à venir nous accuser de blanchiment d'argent, sachant que c'est la seule accusation de ma vie. Donc, j'accuse ceux dont j'accuse même pas, je demande simplement de me foutre la paix et d'aller continuer à ces dealers de l'entourage de M. Miguel Perez d'aller vendre leur merde et blanchir leur argent d'actilo, et même pas deux mois après alors qu'on s'attaque à ces gens, on a des accusations de blanchiment d'argent. Donc, on peut parler de complicité pour moi. Alors, j'ai expliqué, il faut toujours voir, est-ce qu'ils nous ont pris un autre connard ? Mais ça part de là. Vous voyez. Et ce départ-là a en commun le service social, le conseiller communal de la ville du Locle et la police du Locle. Avec, je ne sais pas si le du Locle, en entête un certain M. Châtelain. qui m'a accusé de blanchiment d'argent et de tout un tas d'autres faits après. Donc, cette personne, pardon, on ne va pas réexpliquer tout, c'est vraiment les noms à citer. Donc, cette personne après a commis avec ses collègues plus, bon allez, en 10, 15, 20 tentatives d'effraction en domicile. Donc, j'avais une porte blindée, ils n'ont pas compris qu'ils ne pouvaient pas. Ça a mis tout ça sans mandat d'arrêt, sans rien du tout, avec même la personne qui était hospitalisée au Valais, donc sans aucune autorisation de rien. Suite à cela, j'ai essayé de me faire entendre une énième fois, donc ça faisait des années que je n'étais pas entendu en tant que victime auprès de M. Pierre Aubert, procureur général de Neuchâtel. et ces gens ont décidé avec un certain M. Moricini, donc vous verrez qu'il y a cette personne qui a été utilisée, enfin, vous avez utilisé ma maman afin de venir me coller une curatel en lui disant qu'il me donnerait plus d'argent. Donc non, ces gens ne donnent pas plus d'argent, ces gens mettent ce curatel où on a compris, vu vos propos, que c'était dans le but de coller une maladie mentale à M. Pierre Aubert, donc c'était déjà choisi d'avance, c'est ça qu'il faut comprendre, sachant que M. Pierre Aubert n'avait pas de maladie, mais c'était ce que vous vouliez faire. Suite à cela, j'ai des policiers avec un certain M. Chua, ainsi que M. Pierre Aubert, procureur général de Le Châtel, après je reciterai tous les noms, qui m'ont envoyé des policiers, policiers qui nous ont m'accouillé n'importe quoi, ils ont dit que j'avais électrifié ma porte, alors que j'ai expliqué que c'est physiquement impossible, donc voilà, et m'envoyaient une unité de liste afin d'essayer de m'assassiner. Comme ils n'ont pas pu, parce que j'ai fait que tout était filmé, et que M. Pierre Aubert n'a jamais rien fait de mal, ils m'ont envoyé dans un hôpital afin de me faire une expertise, afin de me faire enfermer, il est ressorti, un trouble mixte, vous voyez, et que M. Pierre Aubert pouvait sortir, alors ça ne leur a pas plu, et ils ont dit non, on n'est pas d'accord, alors à la base, ils voulaient m'envoyer là-bas, savoir si j'étais fou, puis il fallait me garder, et puis ces gens ont dit non, il n'est pas fou, il peut sortir, et ça ne leur a pas plu, alors ils ont marouillé pour que je reste là-bas, et même pas deux mois après, comme ça, le trouble mixte ne permettait pas de faire enfermer M. Pierre Aubert, ainsi que sa personnalité borderline, ils lui ont collé une maladie autistique, en disant non, non, tout ce qu'on a fait avant, c'est de la merde, on s'est trompé, il est autiste, en demandant un internement dans un truc spécialisé, donc voilà, avec un certain M. Miller, pleinement au courant, et qui a compris, et qui a dit, il n'est surtout pas borderline, vous voyez, donc déjà là, on va s'arrêter là, parce que là, on est à la liste, si vous voulez, des autorités qui m'ont assassiné, qui ont très clairement essayé de coller une maladie mentale, afin de faire enfermer la personne, donc voilà, c'est pas vrai, il ne faut pas s'arrêter là, parce qu'on peut mettre le tribunal cantonal neuchâtelois dedans, donc je suppose trois juges, donc ces gens-là, je demande, je n'ai pas les noms, pardon, je demande aussi un mandat d'arrêt international à l'enquête de ces personnes, pour le crime contre l'humanité, donc voilà, donc, si je cite bien des autorités qui sont protégées par des immunités, ou si ça, hormis le conseil communal, parce que moi, je demande un mandat d'arrêt international aussi à son encombre, pour crime contre l'humanité, donc j'explique, donc là, on a, mais plus que ça, on a des plaintes pour plusieurs tentatives d'assassinat, des plaintes pour complicité d'un trafic de drogues et de blanchiment d'argent, et un crime contre l'humanité, donc voilà, et potentiellement un assassinat, donc voilà, donc je cite les noms, on a un certain monsieur Châtelain, le policier en question du départ et qui a créé aussi tout ça, je rappelle que c'est aussi ces policiers-là qui m'amènent en asile et qui magouillent avec les gens afin de nous coller des maladies, or qui savent qu'on est borderline depuis 5 ans, c'est pas, donc voilà, et, enfin bref, et, donc on a monsieur Châtelain, je demande un mandat d'arrestation à son encontre international pour crimes contre l'humanité, tentatives d'assassinat, etc., complicité dans les trafics de drogues et de blanchiment d'argent, la même plainte à l'encontre de monsieur Miguel Perez, conseiller communal de la ville du Locle, je dépose la même plainte à l'encontre de monsieur Moricini, juge à la protection, soit disant protection des adultes, moi je parle de déprotection et d'assassinat des adultes, vous avez une plainte pour les mêmes faits à l'encontre de monsieur Miller, le psychiatre qui est venu me coller ça en 20 minutes, donc je rappelle un trouble autistique pédopsychiatrique qu'on m'a collé à 33 ans en 20 minutes sans regarder dans mon enfance ce qui se passait, alors qu'il y a toutes les preuves que ça n'est pas possible, il fallait simplement trouver une maladie ou quelque chose de grave qui permettait à monsieur Piret de faire enfermer monsieur Piret qui aille un petit peu en lien avec sa personnalité borderline, vous voyez, mais c'est énorme, donc voilà, donc vous avez des plaintes contre ces gens-là, après on peut rajouter à ça le tribunal cantonal neuchâtelois, et après on va aller dans le canton de Vaud, où ces gens ont récupéré le dossier, et ils nous ont crié tout un tas de merde, ils se sont même rendus compte de ce qui se passait, ils nous ont magouillés pour que ça puisse correspondre aux autorités neuchâteloises, alors qu'eux ont trouvé borderline, donc voilà, donc on va expliquer cet assassinat, donc voilà, donc je m'en demande un mandat d'arrêt à l'encontre de ces gens-là, donc je rappelle, si je ne me trompe pas, on a monsieur Châtelain, monsieur Suat, donc deux policiers, très clairement, on pourrait rajouter le policier qui est venu raconter que j'électrifiais ma porte, qui s'est promené pendant deux semaines dans mes couloirs, qui m'a même croisé, qui n'a pas voulu m'arrêter à ce moment-là, il a absolument débarqué chez monsieur Pierre avec des petits lasers et des flingues, donc avec, je peux bien comprendre, afin d'essayer de le tuer, enfin voilà, donc il y a ces deux policiers, il y a le monsieur Moricini, juge à la protection des adultes, ce monsieur Miller et monsieur Pierre Houbert, procureur général de Nuchâté, donc voilà, donc il faut comprendre que tous ces gens-là ont des immunités par la Suisse qui permettent de ne pas être poursuivis, et donc d'assassiner les gens et de commettre des crimes pires que ceux d'Hitler ou qu'on peut mettre au même niveau, donc voilà, en rappelant que la police peut être poursuivie, mais par un procureur général qui lui ne peut pas, donc c'est ce que j'explique, donc je demande des mandats d'arrêt international, potentiellement européens, pour crimes contre l'humanité à l'encontre de ces personnes, et les autres faits que je dénonce, et je demande leur arrestation au passage de la frontière suisse, sachant que j'ai expliqué que ces gens mettent en danger la communauté internationale, enfin voilà, et qu'il y a aussi beaucoup d'étrangers, notamment de français, qui passent ici, donc voilà, maintenant on va partir sur les noms et les planètes, j'estime que c'est de la même gravité, si c'est pas plus grave encore, enfin c'est de la même chose, c'est les mêmes assassins, des autorités vaudoises qui ont compris tout ça, donc vous voyez, là aussi on pourrait rajouter tout un tas de noms, donc ils vont coller un curateur qui est complètement mongol, on pourrait aussi y mettre, à la base, on devrait, mais j'explique, on va surtout attaquer les gens qui sont humanisés, c'est surtout eux qui créent ça, parce que c'est eux qui doivent poursuivre ces gens et qui sont protégés, et qu'on peut rien faire, donc voilà, donc on pourrait rajouter ici le guignard, les policiers qui sont venus ici, donc voilà, on va potentiellement laisser à ces gens, parce que c'est pas ces policiers-là, même s'ils ont des plaintes pour des potentielles tentatives d'assassinat, ou si, ou, ou, on peut parler aussi potentiellement de complicité de la crime contre l'humanité, mais c'est pas eux qui peuvent empêcher sur le fond ce crime contre l'humanité, mais si eux se rendent compte et ne veulent pas faire leur travail, c'est pas eux qui peuvent enlever la maladie ou arrêter d'assassiner M. Pierret, donc on va foutre la paix à ces gens, mais on a expliqué que ces gens ont aussi des supérieurs auxquels on a prévenu de tout ce qui se passait, comme M. Eric Cotier, de nouveau un procureur général protégé qu'on ne peut pas poursuivre, qui, je rappelle, pendant toute cette période, il n'y a même pas de patron avec leur fameux M. Lobet, on va pas revenir sur ses assassinats et sur le fait qu'ils mettent la communauté internationale en danger, j'ai expliqué aussi les problèmes dans Valny, etc., est-ce que vous êtes sûr que la suite n'est pas impliquée, etc., etc., et surtout ce qui s'est passé, c'est tout pas grave, je ne sais pas, donc voilà, ici, enfin voilà, donc on va pas s'amuser, c'est juste, on va pas raconter toute l'histoire, il y a ici des psychiatres qui ont trouvé borderline et pas autiste parce qu'ils m'ont mis la maladie pédopsychiatrique qu'on connaît, c'est une maladie dysharmonie évolutive, c'est un trouble autistique, et ces gens ont trouvé borderline ici, donc l'inverse de ce que nous disait ce M. Miller et qui disait « il est surtout pas borderline, etc. » parce que ça prouvait mon assassinat, parce que jure que je suis borderline et que vous m'attaquez à essayer de me faire enfermer pour des maladies mentales, je sais pas, la preuve de ce qui s'est passé. Et ici, ils ont trouvé ça et malheureusement, ça ne collait pas justement avec tous les discours des autorités neuchâteloises et la dysharmonie évolutive et donc le trouble autistique qui m'ont collé et qui prouvait justement le contraire. Donc plutôt qu'on avait tenté de m'assassiner et que ces gens étaient justement au courant que c'était borderline et nous sont collés à exprès une maladie mentale pour nous faire enfermer. Et ces gens, du coup, on fait une pirouette, on dit « Oui, mais non, en fait, au final, on a gardé la dysharmonie évolutive parce que, donc le trouble autistique, parce que le fait d'être borderline, vous pouvez aussi être autiste. » Donc voilà. Donc sous prétexte qu'un autiste peut être borderline, je suis toujours autiste. Mais les psychiatres qui m'ont vu n'ont trouvé que borderline. Donc à la base, avant de nous magouiller ça. Et du coup, il faut quand même s'expliquer sur des gens qui ne repèrent pas un autiste et qui repèrent plutôt un borderline. Ce que disait la personne depuis le début et explique depuis le début et qu'a fait enlever le monsieur Miller en 20 minutes en nous collant à une maladie grave. Et comme j'explique, afin de faire enfermer la personne face à quelqu'un qui hurlait qui était borderline et c'est ça. Donc on a un trafic, un trucage d'une expertise psychiatrique par des médecins qui sont protégés de nous. Donc je dépose une plainte et je demande un mandat d'arrêt à l'encontre des deux psychiatres ayant pratiqué cette expertise. Donc je rappelle déjà sous aucune règle de déontologie. Donc face à quelqu'un qui était sous opiacie, etc. C'est les médecins de l'hôpital donc suite à des fractures graves ou un autre assassinat suite à leur connerie que j'ai subi. Et c'est les médecins de l'hôpital qui doivent intervenir et c'est ça. Parce qu'ils m'ont envoyé des psychiatres là-bas pour m'agouiller et m'enfermer et faire une expertise avec quelqu'un qui n'est absolument pas en état qui était à votre... Donc voilà. Dans un lit d'hôpital il y a une chaise roulante suite à des multifractures venant de ces gens. Donc de là Madame Berthollet. C'est eux qui ont crise. Donc voilà. Donc je demande un mandat d'arrêt international pour crime contre l'humanité et complicité dans le multiple tentative d'assassinat. Tentative d'assassinat complicité dans des trafics de drogue parce que ces gens là ont rajouté un trafic de drogue. Donc vous voyez, je me plaignais au début dans ce dossier d'une association entre l'entourage du conseiller communal et de tous ces gens là afin d'attaquer monsieur Perret. Ici, j'ai fini à l'hôpital parce que quand ils m'ont envoyé des policiers ici ça dérangeait des gens qui voulaient faire pousser du cannabis. Et ces gens là ont utilisé ces gens se sont associés afin d'essayer de faire enfermer et d'assassiner la personne. La preuve que j'ai raison c'est que cette personne vous venez de la condamner à 150 jours avant. Bien que moi j'ai fait appel parce que je fais bien plus et que la personne restera handicapée à vie. Donc voilà. C'est pas... Donc voilà. Donc c'est pas... Vous vous associez avec des gens même potentiellement avec des pédophiles. C'est pas... J'ai expliqué déjà dans ces histoires. C'est très grave. Tout ce que vous pouvez trouver pour assassiner M. Pierret qui explique l'assassinat qu'il a vécu de votre part. Vous hésitez pas. Ok ? Donc voilà. Donc suite à cela ils m'ont donné un monsieur... Donc j'ai été victime du guignard j'ai dit depuis le début ils m'ont donné un monsieur Schwab qui sont des avocats curatels pas des vrais avocats c'est ce que je vous explique justement et qui sont complices de ces assassinats et qui ne s'attaquent pas aux autorités. Donc il faut comprendre que leurs heures sont validées par la juge et donc ils ne veulent pas s'attaquer aux autorités. Et dans cette histoire il y a eu des plaintes contre la police j'ai téléphoné pendant plus d'un mois à cette personne avant qu'elle fasse la plainte ils ne m'ont pas répondu on voyait chier et même juste deux jours avant la fin trois jours ils m'ont répondu oui mais il n'y a pas de délai légaux pour les poursuites contre la police alors que normalement c'est sous trois mois j'ai dû écrire moi en urgence la plainte suite à des choses qui m'ont rendu complètement fêlés et où on peut parler même jusqu'à des tentatives de suicide à quelqu'un qui faisait exprès donc cet avocat curatel et on a quelqu'un comme monsieur Eric Cotier qui ont très clairement vu ces choses là ok et ils nous ont renvoyé les mêmes personnes et on a été complètement victimes de ces personnes là ok donc voilà il faut comprendre que ces avocats en fait moi je poursuis des gens qui sont pleinement conscients des crimes contre l'humanité qu'ils ont commis du crime et de l'assassinat qu'ils ont commis ok et qui ont été acteurs principaux ils s'échouent je suis désolé et qui sont protégés par les autorités suisses parce que c'est eux qui m'ont assassiné c'est ce qu'on n'est plus donc vous avez quelqu'un comme ce monsieur Schwab ce monsieur Wanière qui vient après je peux écourter je ne vais pas tout répéter ici je demande un mandat d'arrêt à la même niveau la seule chose qu'on rajoute c'est plus complicité dans un trafic de drogue et de blanchiment d'argent c'est complicité dans des trafics de drogue et de blanchiment d'argent vous avez une plainte supplémentaire au final donc voilà à cela il faut ajouter le tribunal cantonal qui n'a rien foutu qui n'a même pas entendu la victime face à ce qu'il a expliqué et face au fait qu'il y a toutes les preuves en expliquant très clairement la gravité de ce qu'il faisait et le nazisme de ce que ça représentait donc ces gens sont pleinement conscients d'avoir commis un crime contre l'humanité et de l'avoir fait délibérément il faut être clair ok donc voilà et ces gens je vous ai expliqué ont des avocats qui sont complices donc ne s'attaquent pas aux autorités c'est ce que je vous explique donc il n'a pas attaqué la police parce qu'il doit se faire valider les heures par la juge et puis on n'attaque pas les autorités le point c'est que dans l'intégralité de ce dossier c'est que des plaintes contre les autorités donc la maladie qu'on m'a collé c'est les autorités afin d'assassiner monsieur Pierret toutes mes plaintes sont contre les autorités donc cet avocat ne sert à rien par rendre fou allier la personne et être simplement victime donc voilà et il renvoie chaque fois ces gens au moment de l'opposition donc il rend le jugement et il renvoie l'avocat donc du coup nous on doit s'opposer nous même donc c'est la deuxième opposition que je dois faire moi même alors que ces gens savent très clairement qu'ils veulent m'opposer donc voilà et c'est contraire à l'article 6 de C de la convention européenne des droits de l'homme donc ils nous mettent des gens qui nous créent tout un tas de dégâts et qui se barrent et on doit récupérer tout leur bordel et ils profitent de ça alors qu'on sait clairement qu'il y a des règles et si ça il faut que ça soit fait dans les règles donc ça c'est surtout pour monsieur Hermann juge du tribunal fédéral suisse donc un des plus hauts juges d'ici donc il n'y a aucune excuse donc voilà donc je ne vais pas re-raconter les choses sur monsieur Hermann et la plainte qu'il a et ici ça et que la personne a très clairement une plainte pour crime contre l'humanité tentative d'assassinat complicité dans les tentatives d'assassinat et complicité dans les trafics de drogue et de blanchiment d'art en vous rappelant que tout ce que vous utilisez à charge comme par exemple la personne qui m'a agressé parce qu'elle veut faire pousser du cannabis vous devez entendre l'intégralité de l'histoire sinon c'est que vous faites les choses à charge et c'est contraire à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et ça je vous l'ai aussi expliqué et je vous rappelle aussi qu'il y a un article dans la convention des droits de l'homme qui fait que si vous n'avez pas respecté les droits de l'homme et que ça a amené un préjudice tout saute donc ça veut dire que la maladie toute la merde que vous avez fait ça saute sauf que monsieur Pierre est fatigué donc c'est comme il vous a expliqué ça sera dans le cadre de mon assassinat mais ça sera dans le cadre de prouver mon assassinat et les crimes contre l'humanité que vous avez délibérément commis ok donc voilà donc suite à cela monsieur Hermann qui a reçu un énorme dossier qui explique tout ça la victime qu'on est depuis un an et demi l'horreur qu'on vit et on a quelqu'un qui nous a tout magouillé donc voilà alors j'explique je ne vais pas tout réexpliquer ici c'était le début du truc même si je vais titrer ça autre mais on va réexpliquer parce que c'est la base des mandats d'arrêt et ces choses là donc on m'a collé une curatelle qui ici m'envoie tout hors délai le légo on va résumer ça comme ça j'ai expliqué que j'avais reçu le 19 août alors qu'ils ont rendu ça le 27 sauf erreur donc un mois pour m'envoyer ça de la part du curateur et ces gens m'ont donné un délai le légo supplémentaire au 17 que j'ai même pas reçu au final mais que par miracle moi j'ai demandé au 19 donc à la date qui correspondait bah ça arrivait le 17 vous voyez et qu'on a le juge Herman qui après m'avoir donné un délai le légo supplémentaire m'a dit non mais c'est pas valable c'est irrecevable parce que ça dépasse les 30 jours depuis le mois de juillet alors que cette personne a très clairement donné un délai donc il faut qu'elle s'explique donc elle donne un délai et quand les gens elles donnent non donc on peut accuser cette personne alors cette personne va trouver toutes les excuses pas possibles mais peut-être d'avoir fait ça face à l'entête où je stipule qu'il y a une trentaine de plaintes pour des tentatives d'assassinat contre le tribunal cantonal donc voilà j'ai expliqué tout ce qui est fait à charge est fait exprès donc voilà tous les points à charge c'est contraire à la convention européenne des droits de l'homme et elle est fait exprès afin de vous dédouaner des saloperies dès que les autorités ont fait ou font d'une manière délibérée en sachant très clairement que la personne est au bout et que les conséquences c'est un décès et un suicide pour cette personne donc on peut parler d'un assassinat très clairement et donc pour chaque chose à charge on peut vous foutre une plainte pour une tentative d'assassinat raison pour laquelle le tribunal cantonal a 30 plaintes pour une tentative d'assassinat donc on peut accuser monsieur Herman d'avoir vu le dossier et de se dire merde ou de faire plutôt ce que j'explique depuis le début donc les gens qui ne vous intéressent pas qui vous coûtent de l'argent vous les jugez comme au temps du nazisme en 5 minutes si les gens ne nous intéressent pas la chambre à gaz asile médicaments voilà c'est un peu ça donc ça a dérangé les 35 pages de la victime pardon qui doit faire face à un dossier de 12 cm complètement à charge donc vous voyez la liste de personnes qu'il y a sachant que là je me plains surtout des gens qui ont des immunités ou qui ont clairement participé à ces choses en sachant ce qu'il faisait donc voilà donc on a le Mercier Herman qui a renvoyé tout ça sans rien faire sachant que la personne prend les perpétuités et qu'elle est une victime à la base de tout ça et qu'il y a toutes les preuves de cela et qu'on l'attaque sur la forme de sa défense et que c'est à eux de remettre la forme en prenant par exemple un avocat et dans l'intérêt de la justice comme j'ai expliqué donc en remettant par exemple les vidéos de M. Pierre et par écrit la victime qui se défend comme il peut donc c'est ce que j'ai expliqué ces gens là attaquent la victime qui est dans le coma en disant c'est sa faute vous n'avez pas fait des choses c'est un peu ça sur le fond qu'ils se permettent encore donc ils mettent quelqu'un dans le coma puis j'ai regardé elle n'a pas fait donc voilà donc M. Hermann a très clairement commis un crime contre l'humanité parce que c'est la personne qui a validé ces choses là et 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 comme on fait des choses tous les jours donc j'ai l'impression que c'est des choses qui sont c'est ce que j'explique des M. Perret à des minutes et c'est tout le problème et là on n'est pas face à quelqu'un qui a commis quelque chose ou un jugement dans ce sens ou si ça mais face à des autorités qui nous ont attaqués et c'est des crimes contre l'humanité ce qu'on dénonce et des gens qui font exprès d'être de mauvaise foi en rappelant que c'est interdit et en rappelant que si vous auriez fait votre travail depuis le début en respectant les droits de langue il n'y aurait pas tout ça mais la preuve que vous ne voulez pas faire c'est que c'est un assassinat donc chaque dossier on voit que c'est un assassinat dès que vous vous retrouvez avec quelque chose qui va contre votre truc vous vous retrouvez à à commettre un assassinat et un magouiller on rappelle que l'expertise psychiatrique que j'ai passé vous avez essayé de la faire faire à charge afin de me faire enfermer et c'est un borderline qui vous est revenu dans la gueule et vous nous avez tout magouillé or c'est facile vous voyez de coller une curatelle à cause d'un trouble autistique et d'utiliser cette curatelle qui nous envoie tout hors délai légo et nous rend malade en prenant que ça parce qu'il y a une liste pour dire ah ben c'est hors délai on peut rien faire alors que moi je suis tributaire des saloperies donc c'est déjà à cause de vous qu'il y a tout ça donc la personne au final ne peut pas s'opposer donc vous assassinez clairement la personne donc voilà je présente mes excuses donc voilà donc tous ces gens là ont fait ces choses en pleine connaissance de cause de la madame Bertollet au Hermann en passant par le tribunal cantonal je rappelle que le tribunal cantonal ont rendu leur décision en ayant reçu tout un dossier qui expliquait l'avis de monsieur Pierre où on pouvait trouver les preuves que s'étaient expliquées depuis le début les crimes nazis qui commettaient l'horreur de la personne les plaintes pour crimes contre l'humanité et ceux qui commettaient il n'y a aucune excuse donc voilà donc dans ce dossier je rajoute une plainte pour les mêmes faits multiples tentatives d'assassinat complicité dans de multiples tentatives d'assassinat tentatives d'assassinat voire de multiples tentatives d'assassinat pour beaucoup d'entre eux complicité dans des trafics de drogue et de blanchiment d'argent et crime contre l'humanité très clairement c'est un crime contre l'humanité que de coller des maladies mentales sur les gens qui vous dérangent en vous rappelant que c'est parti d'un projet pour les sans-abri qui avait été fait et d'une victime qui s'est plaint d'un service social et si ça est après d'une police et vous l'avez complètement assassiné donc voilà très clairement prouvé on a les preuves de ces choses donc voilà même au moment où ce monsieur Chua Moricini nous ont magouillé à vouloir qu'on passe une expertise psychiatrique afin de coller une maladie pour nous faire enfermer quand ces gens-là ont très clairement dit donc c'est le psychiatre qui devait déterminer si monsieur Pierre il peut sortir ils disent que monsieur Pierre il peut sortir et puis ils disent ah non ça va pas raison pour laquelle nous a collé un trouble autistique ouais c'est pas il fallait simplement ça aurait pu être ça comme tout et n'importe quoi ça devait de toute façon être quelque chose de grave qui permettait de faire enfermer la personne on rappelle qu'un bord d'un linge on peut pas l'enfermer c'est quelqu'un de différent au même titre que quelqu'un qui est noir homosexuel juif ou ce que vous voulez on peut pas enfermer un juif en disant vous sortirez qu'on le serait plus donc voilà c'est expliqué on est jugé comme des gens différents et vous pouvez pas par contre c'est pas le cas avec un handicap autistique vous voyez raison pour laquelle ils ont collé ça raison de leur crime contre l'humanité et de ce qu'ils commettent de leur internement administratif avec les gens qui les dérangent et on a expliqué la base de ce qui leur dérange c'est qu'on se plaint d'eux et afin de ne pas les entendre en tant que victime on les assassine comme ça et on a quelqu'un comme monsieur Pierre Aubert qui s'est très clairement exprimé dans les journaux dans ce sens et là vous avez toutes les preuves donc voilà j'ai expliqué il y a toutes les preuves dans mon enfance qui expliquent que je ne peux pas être autiste ok je rappelle que j'ai vu une centaine d'éducateurs et peut-être une dizaine de piqueurs et qu'on a des expertises pigatrices qui expliquent que monsieur Pierre est en avance ok j'ai même été placé à 15 ans dans un foyer pour jeunes adultes donc je rappelle j'ai été placé avec mon frère dû aux saloperies de ma mère ou aux débilités de cette personne mais ce n'est pas dû au point mental de monsieur Pierre et à la base et j'ai été placé à 15 ans dans un foyer pour jeunes adultes parce que j'étais en avance à 12 ans on a une expertise psychiatrique qui ressort avec un QI qui est supérieur à la moyenne alors pas à 160 mais qui est quand même bien supérieur à la moyenne donc voilà et si j'insiste là-dessus c'est parce que la dysharmonie évolutive qui m'ont collé et la maladie pédopsychiatrique qui m'ont collé à 33 ans on devrait avoir pendant l'enfance si vous voulez des retards mentaux et scolaires donc on ne peut pas avoir un QI supérieur à la moyenne et des retards physiques alors que je faisais de l'athlétisme donc voilà et j'ai grandi en institution face à des éducateurs et des psychiatres formés afin de détecter si les gens sont autistes ou ont des maladies mentales et il existe des institutions spécialisées pour ces gens-là et même le psychiatre chez lequel m'a envoyé m'a dit que oui effectivement j'aurais dû être placé dans une institution spécialisée pour les autistes à mon enfance si j'aurais été autiste et que ces gens l'auraient remarqué et cette personne m'a parlé d'erreur terreur non moi j'ai parlé d'assassinat et cette personne comme j'ai expliqué on lui avait demandé d'écrire à la juge il ne l'a pas fait donc là j'ai expliqué à la limite on peut aussi poursuivre ces gens-là donc voilà mais on va reprendre vraiment les gens principaux qui ont participé à ça donc dans ce qu'on trouve on a madame Julie Berthollet juge monsieur Eric Cotier les trois juges du tribunal cantonal je mets monsieur Benjamin Schwab monsieur Alex Ouanier qui sont les deux faux avocats complices qui ont créé cet assassinat je rappelle on ne nous met pas des avocats il faut vraiment que la cour européenne des droits de l'homme comprenne ça c'est des complices qui ne s'attaquent pas à des autorités alors que c'est contre donc on est simplement assassiné par ces gens-là c'est simplement ils ne sont pas avec nous ils sont avec les juges on a des gens qui défendent les autorités face à ce qu'ils font c'est pas donc voilà donc ces gens-là ont une plainte les trois juges du tribunal cantonal et en sommet et sans aucune excuse face à la gravité de son crime face à une victime qui s'essouffle depuis un an et demi qui vit dehors qui dort dehors et qui est victime de vos saloperies et qui trouve toutes les excuses pour rejeter son opposition en rappelant que si vous respecteriez les droits de l'homme rien que ça tout serait fait dans les délais signés par écrit etc et on aurait tout mais vous faites exprès de faire qu'on ne peut pas avoir ces choses-là pour assassiner une personne monsieur Hermann juge du tribunal fédéral il n'y a aucune excuse je dépose une plainte contre cette personne j'ai expliqué pour complicité dans de multiples tentatives d'assassinat à l'encontre de monsieur Pierret tentatives d'assassinat à l'encontre de monsieur Pierret et je mets multiples tout ce qui est à charge de son don dans ce dossier je viens de vous expliquer sont des tentatives d'assassinat très claires de la part de ces personnes ok je dépose une plainte pour crime contre l'humanité évidente contre cette personne dans tous les cas vous êtes face à un crime contre l'humanité je demande qu'on m'explique enfin je demande c'est vraiment pour qu'on m'entende c'est qu'il faut comprendre que moi je sais de quel crime contre l'humanité que je parle on va coller une maladie mentale à la fin de mon fermier mais le fait de ne pas entendre les handicapés est aussi un crime contre l'humanité ça fait dix ans que je m'essouffle en tant que victime ils prétendent que la personne est autiste mais ils m'agouillent tout pour ne pas l'entendre donc un peu voilà si la personne est handicapée c'est un peu d'effort c'est pas hein non donc voilà et c'est un crime contre l'humanité donc dans tous les cas même juridiquement face à ce qu'il y a en Suisse ces gens commettent un crime contre l'humanité en n'entendant pas les handicapés mais c'est ce que j'ai expliqué ils m'ont collé cette maladie mentale afin de ne pas m'entendre donc c'est ce que j'explique et j'appelle à l'aide il n'y a pas que les gens qui les dérangent apparemment on n'entend pas les handicapés non plus hein donc voilà c'est pas donc mais bref j'explique donc on est face à un monsieur Herman qui a eu une plainte pour un crime contre l'humanité on a collé une maladie il participait à coller une maladie mentale à quelqu'un qui l'a pris il va dire j'ai simplement rejeté non vous savez très bien ce que vous avez fait pourquoi vous avez rejeté pourquoi vous avez fait ces choses à char etc etc et les conséquences que ça a sur la personne donc voilà et je rajoute à ça j'ai expliqué des plaintes pour complicité dans des trafics de drogue et de blanchiment d'argent et potentiellement même il faudrait voir l'intégralité du dossier mais dans un crime et en association avec un pédophile on a expliqué face au début de cette pardon d'être victime et de m'exprimer ainsi donc si on reprend la liste c'est énorme et même si je la limite mais je veux que ces gens soient poursuivis alors si je résume en oubliant certains noms on a un monsieur Châtelain policier à Nuchâtel un certain Miguel Perez conseiller communale de la ville du Loc un certain monsieur Moricini juge à la soi-disant protection des adultes un certain monsieur Chua de la police de Châteloise un certain monsieur Miller faux psychiatre qui a toujours été engagé par les autorités de Châteloise un certain monsieur Pierre Aubert procureur général de Neuchâtel on part dans le canton de Vaud on se retrouve avec une madame Berthollet un monsieur Benjamin Schwab un monsieur Alex Waniers les trois juges du tribunal cantonal auxquels je me rappelle plus spécialement le nom et un monsieur et les ah ben voilà j'ai oublié deux noms les deux personnes qui nous ont trafiqué l'expertise psychiatrique qui ont trouvé Borderline et qui nous ont magouillé pour retrouver le discours des autorités afin d'assassiner une personne donc le canton de Vaud on a dit on a ce Benjamin Schwab ce monsieur Alex Waniers la madame Berthollet avec le monsieur Cachouf et c'est Cansandini je crois le chef qui nous a magouillé cet assassinat on a les trois juges du tribunal cantonal auxquels j'ai oublié le nom et monsieur Herman auquel je n'ai pas le prénom qui ne le donne pas d'ailleurs qui est juge du tribunal fédéral suisse donc j'attaque tous ces gens alors j'ai expliqué les premiers ont simplement une plainte pour une complicité d'un trafic de drogue en moins mais sur le fond si on enlève ça tous ces gens là sont poursuivis pour complicité dans de multiples tentatives d'assassinat tentatives d'assassinat crimes contre l'humanité comme je viens de vous expliquer et complicité dans des trafics de drogue et blanchiment d'argent et là j'attaque réellement ces gens sur des crimes qui sont internationaux qui sont des crimes contre l'humanité donc le fait de m'avoir collé une maladie mentale délibérément afin de me faire enfermer ou le fait d'avoir magouillé afin de de ne pas enlever ça monsieur Pierre et de tout faire et voilà tout ce qui s'est passé dans le canton qui a de la même validité de nazisme et j'ai expliqué il y a pire que les nazis que vous savez au temps du nazisme ces gens il y a beaucoup de gens qui étaient endoctrinés qui faisaient leur travail voilà et qui enfin voilà mais il y avait des gens qui étaient pleinement conscients de ce qu'ils faisaient et voilà donc il y a bien pire que ces gens endoctrinés ici ça c'est ceux qui ont compris et là on a des autorités vaudoises qui ont compris l'assassinat et le crime contre l'humanité qu'ils commettaient mais jusqu'au juge German donc il n'y a pas d'excuse et qui assassinent quelqu'un donc on atteint ce nazisme là et on parle de nazisme de gens qui veulent enfermer quelqu'un pour une maladie mentale qu'il n'a pas et il donnait des médicaments avec toutes les séquelles que ça peut apporter en rappelant que c'est ce qu'ils ont fait il y a un an et demi et ça m'a amené des séquelles neurologiques et on peut assez comparer ça aux chambres à gaz vous voyez pardon donc voilà le fait de faire enfermer donner des molécules pour soigner des maladies que les gens n'ont pas et qui leur amènent des séquelles neurologiques grave c'est un peu comparable donc voilà je rappelle la fin d'assassiner les gens qui vous dérangent donc voilà donc c'est la liste de noms contre lequel je demande que la communauté internationale agisse face à des crimes contre l'humanité et moi ben maintenant je demande un monat d'arrêt européen ou international contre ces gens pour crimes contre l'humanité très clairement donc voilà en rappelant qu'il n'y a pas que monsieur Pierret mais vous voyez la liste c'est ce que j'ai expliqué au début de la vidéo de personnes contre lesquelles je suis victime donc c'est pas une erreur ok c'est pas un fait qui s'est passé en un jour ça fait deux ans que je m'essouffle en continu ça fait deux ans qu'ils n'ont même pas encore retrouvé mon dossier psychiatrique qui explique que je suis borderline ça fait maintenant une année presque que je m'essouffle à expliquer qu'il y a des expertises psychiatriques à mes douze ans donc ils ont voulu coller une maladie pédagogues psychiatriques il faut les regarder dans l'enfance et toutes les preuves premièrement qu'ils ne prouvent pas qu'il n'est pas simplement pas autiste mais qu'ils prouvent que ça n'est pas possible avec des contre-indications scientifiques qui montrent que la personne ne peut pas être autiste et ces gens font exprès de ne pas aller les chercher jusqu'à ce monsieur Hermann c'est quoi que j'explique donc il n'y a aucune excuse c'est un assassinat très clair pervers et nazi en pleine connaissance de cause face à quelqu'un son seul crime qu'il a fait c'est d'avoir fait des maisons pour les sans-abri et d'avoir été sous la perversion de débiles comme l'aide sociale et là on vit une horreur on nous collant à une curatée à la vie qui est aussi une formation d'aide sociale et qui doit s'occuper encore du tout de personnes avec 5 fois plus de travail et qui bat encore des bières dans ses dossiers donc au résultat on n'a que des drames dans notre vie et ça crée des dizaines de milliers de francs de dégâts et on n'est pas entendu je ne sais pas mais là je vous explique moi je me suis pas tué pendant des années afin d'expliquer mon assassinat et ce que j'ai vécu mais moi je vais finir par mettre fin à cette horreur et par la seule solution qu'il m'est donnée c'est à dire un suicide tu sais pas enfin de voilà donc et c'est avomi ces gens là qui se permettent de donner perpétuité à des gens voilà c'est pire qu'un assassinat là on peut m'enfermer à vie dans un sans même les juger sans même les avoir vus donc monsieur Herman j'ai jamais vu les gens comme monsieur le tribunal cantonal n'ont jamais lu le dossier de l'opposition ou regardé donc il y a toutes les explications très clés donc voilà ces gens là font exprès d'assassiner des gens donc voilà donc je demande du moment d'un arrêt international contre ces gens là et qu'ils soient arrêtés au passage de la frontière en expliquant aussi que ces gens ne peuvent pas être poursuivés dans mon pays il y a des pseudo girouettes qui permettent de soi-disant non c'est pas vrai c'est que de la magouille qu'on vient de vous expliquer afin d'assassiner les gens et oui la Suisse est en guerre civile je l'explique depuis des années ils ont encore assassiné quelqu'un il y a un mois sur le quai d'une gare qui n'était pas un méchant qui apparemment ils essayaient aussi d'y coller une maladie mentale il y avait une histoire un petit peu comme ça c'est pas très clair donc voilà et on voit très bien que souvent les morts qu'il y a ici c'est des gens qui ne sont pas méchants c'est des gens qui apparemment se font attaquer par les autorités et ça finit comme ça donc c'est pas mais là on a un rêve clair assassinat face à de multiples personnes qui a duré des années face à de multiples preuves face à une victime qui s'essouffle en continu face à expliquer des gens qui ont clairement compris et qui ont clairement continué et commis leurs choses c'est pas d'erreur c'est pas ces choses là il faut arrêter c'est un assassinat ok donc voilà donc c'est ce que j'ai expliqué maintenant maintenant on va récupérer les dernières preuves qui sont en Suisse de ça et si je t'essaie de pas je pars à l'étranger et j'ai expliqué et on va demander l'asile parce que j'ai pas le choix pour les politiques vous voyez c'est de m'enfermer dans un asile et ben non on va demander l'asile politique face aux crimes que j'ai commis la Suisse les tentatives d'assassinat qui commettent à mon encom et c'est comme j'ai expliqué mon trouble autistique ne peut pas disparaître quand je passe une frontière donc voilà et je suis censé l'avoir à vie donc on va prouver ça d'une manière juridique par des gens qui ne sont pas impliqués par des conflits d'intérêts qui veulent tuer monsieur Perret et je vous promets que je peux voir 10 psychiatres que aucun trouvera une disharmonie évolutive où la personne est autiste donc voilà mais ça monsieur Perret n'a plus l'énergie et c'est pour ça qu'il a appelé à l'aide notamment la France et qu'il appelle des ministres et ces choses là parce que ces gens ont la possibilité de prouver ça et vous voyez monsieur Perret ne demande pas la lune demande de pouvoir voir des psychiatres ou des gens qui sont spécialisés dans ce trouble autistique afin de pouvoir prouver qu'il ne l'est pas en supplément des preuves qu'il y a déjà dans son enfance qu'ils ne sont pas allés chercher je rappelle que cette maladie pédopsychiatrique a décollé à 33 ans on s'en foutant complètement de l'enfance de la personne donc rien à aller voir exprès pour tuer la personne le but le simple but on s'en foutait c'est d'avoir quelque chose d'assez grave pour croire l'enfer et on voit que ce monsieur Millet est le seul d'ailleurs à proposer ça à dire il faut l'interner dans un truc spécial pour les autistes celui qui a c'est énorme ce qu'on vit donc voilà donc cette personne a un mandat d'arrêt international pour tous les faits que j'ai expliqués donc complicité dans les multiples tentatives d'assassinat tentatives d'assassinat crimes contre l'humanité complicité dans les trafics de drogue et de blanchiment d'argent à l'encontre de monsieur Georges ou je ne sais plus bref c'était monsieur Miller la base de ce bras armé d'assassinat organisé avec ce monsieur Chua etc on a expliqué contre lequel il y a aussi d'autres multiples autres que ce crime contre l'humanité qu'ils ont commis mais ça c'est un crime international il faut bien comprendre c'est pas simplement le droit suisse où vous n'avez pas le droit de faire ça c'est sur toute la planète qu'on n'a pas le droit de commettre ces actes là et c'est énorme d'avoir des autorités suisses qui se comportent comme ça et en toute impunité et face à quelqu'un qui à la base a fait quoi ? a sorti des maisons pour les sans-abri c'est énorme ce que vous faites mais énorme c'est pas mais comparable au nazisme donc voilà donc demande de mandat d'arrêt international contre tous ces gens bien que je sais que vous vous en foutrez mais moi je fais ce que je dois faire de mon devoir du citoyen voilà et d'expliquer ce qui se passe en Suisse et de citer ces assassins là en rappelant que les autorités que je vais et les gens que je vais joindre en France ces gens ne communiquent pas plus loin ce que je dis là seront poursuivis pour non dénonciation de crime en parlant que il y a aussi potentiellement des français impliqués là-dedans donc on peut parler de complicité là-dedans tant qu'on n'a pas l'intégralité du dossier mais potentiellement dans des crimes contre l'humanité dans des tentatives d'assassinat comme j'expliquais dans l'intégralité de ce bordel ça il faudra voir après donc voilà mais j'explique moi je vais me battre jusqu'à la mort et ça risque d'arriver bientôt parce que ça fait 5 ans que je me bats comme ça et c'est ce que j'explique depuis le début de mes vidéos la cour européenne des droits de l'homme et pénale internationale potentiellement va se demander comment j'ai fait pour vivre autant longtemps face à vous assassinat pervers et nazis donc voilà très bien